Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Xavier Louis, vous animez les plus beaux détours de France, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes du pays. Hier, Xavier, vous nous avez proposé des balades gourmandes et culturelles à l'escar et à Mouret-sur-Louin. Mais aujourd'hui, on va visiter des châteaux et notamment des donjons. Oui, parce qu'effectivement, ce qui ressort de Cicérone, notamment, on avait dit, c'est les balades qui viennent en tête, des choix des internautes. Après, c'est les châteaux. Alors, les châteaux, qui dit château, dit donjon, parce que des châteaux, il y en a pratiquement plus d'une moitié de nos plus beaux détours. Il y a des très très beaux châteaux, mais je voudrais mettre l'accent sur deux donjons qui sont assez exceptionnels. D'abord, celui de Cré. Alors, Cré, C-R-E-S-T, on prononce Cré dans la Drôme. Il y a un donjon qui est considéré, il y a une petite bagarre avec Loche, dont on va aussi parler, considéré comme le plus haut de France, avec 52 mètres. Alors, ce donjon qui domine la vallée de la Drôme, d'abord, on peut, pour les plus sportifs, vous pouvez faire des descentes en rappel depuis ce donjon. C'est très impressionnant. Mais c'est bien, il y a beaucoup qui le font chaque année. Il y a un plan plus sympathique aussi, enfin plus sympathique, moins sportif, si j'ose dire, c'est les dîners historiques sur la tour, sur le sommet de la tour. Il y a évidemment de nombreuses expositions, visites, visites possibles, bien évidemment, de ce donjon. Et puis, Cré, vous le savez, c'est une ville qui a de nombreux jardins, le centre médiéval est intéressant, avec des sortes de traboules, en quelque sorte, aussi, puisqu'on est pas loin de Lyon. Il y a un festival de jazz, à ne pas manquer, qui a lieu ces jours-ci. Et vraiment, c'est une ville qu'il faut découvrir, encore une fois, pour les activités sportives, culturelles et gastronomiques. Et autre donjon, alors, vous avez ? Celui de Loche, Loche, Indre-et-Loire, au sud de Tours, Logier-Royal, ville magnifique, tout le centre-ville, ça fait partie, j'allais dire, de la dizaine de fleurons, en quelque sorte, de nos plus beaux détours, de nos plus belles petites villes de France, Loche. Et puis, il y a, outre ce donjon, ce Logier-Royal, il y a deux musées très intéressants, le musée Lancier et un musée Caravage, qui est aussi de tableaux attribués à Caravage. Il y a également, comme dans nos plus beaux détours en été, des festivals de théâtre, festivals de rue, sur notamment le 28 juillet, les fourberies de Scapin, de Molière. Et puis donc, le théâtre de rue, les médiévales sont également à vivre. Là aussi, on en a dans plusieurs de nos villes, celles de Loche sont assez exceptionnelles. C'est les 15, 16 et 17 août. Alors, Loche, vous l'avez dit là, à l'instant, vous avez aussi d'autres donjons, d'autres petites villes ? Oui, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de châteaux, je vais vous en citer, allez, quatre, à ne pas manquer non plus, Chinon, en Indre-et-Loire, Beaujancy, dans le Loiret, Meun-sur-Yèvre, dans le Cher, un très joli château avec un très beau donjon, et Nogent-le-Retrou, en Or-et-Loire. Il y a de quoi faire, oui, effectivement, et de se faire plaisir. Merci beaucoup, Xavier et Louis. On retrouve Séville, dans le guide Laissant Plus Beaux Détours, réalisé avec Michelin, offert dans Séville labellisé, et sur le site plusbeaudetours.com, où vous pouvez choisir votre destination, confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. Merci beaucoup, Xavier et Louis, à demain. À demain. Merci.